Ok, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous, c'est le professeur Vassipière qui vient de la carrière encore avec un petit exercice de mathématiques qui citent sur suites numériques, mais ensuite là, si on bagaille ou les suites qui définissent par récurrence. Donc, nous parlons que les suites qui définissent par récurrence, il y a des termes, premier, deuxième terme, après il y a l'autre relation qui est la relation de récurrence. Encore une fois, avant de continuer, sur nouveau, sur la page de la chaîne, c'est likez, partagez, abonnez. Invitez toutes les petites pays à quelques-uns à côté, vous voyez, pour que vous vous rejoignez. Et pour que vous vous rejoignez, c'est partagez pour partagez. Regardez ici, nous avons là une suite qui est définie par récurrence, nous avons là 3Fn plus 1, d'accord, égale à fait Fn moins 2, et bien là, nous gagnons Gn plus 1 plus Fn, d'accord. Et nous, il y a un terme de la suite, il y a un F de 0 égale à 3. Maintenant, il y a une question de questions. La première question, on vous dit de calculer en question 1. En 1, on vous dit de calculer. Calculons, maintenant, G de 0, G de 1, et G de 3. Voici donc la première question, d'accord. Nous avons trois autres questions, d'accord. Nous avons trois questions qui sont la suite à une géométrique là-dedans. Et bien maintenant, qui ça n'a fait pour nous rejoindre G de 0 ? Et bien, rapidement, et bien, nous avons la relation à la géométrique de G de 0, y a vrai ? Et bien, nous avons trois Fn plus 1, là, on a géométrique de G, donc là, on a géométrique de G, d'accord. Donc, nous avons un petit peu lucide. Donc, nous avons fait la G de 0, là, on a fait 1 plus F de 0. D'accord ? Nous avons fait F de 0 qui est 3, d'accord ? Nous avons un terme de la suite, donc ça veut dire G de 0 sera 1 plus F de 0 qui est 3. Donc, G de 0, il fait 4. C'est important, hein. Après quoi ? Nous avons dit pour déterminer G de 1, d'accord ? G de 1 en question. Et bien, G de 1, moi, le côté gain G de 1, et bien G de 1 a fait 1 plus F de 1. Mais à remarquer, on n'a pas F de 1. Je mets une étoile ici parce que nous avons fait F de 1. Nous avons fait F de 0, nous avons fait F de 1. Monez doué chercher F de 1. Donc, pou moun j 2005, nous avons fait F de 1, nous avons fait F de 1, nous avons fait F de 1. Alors, nousaaaons, nous avons fait F de 1. Donc, nous avons fait F de 1. Nous avons fait 3, Fn plus 1 plus Fn égoile à bois 2. Maintenant, pou moun jdong F de 1. Dans cette expression, nous avons fait N plus 1, font N sa ta égoile à 0, d'accord ? Dan so, nous avons fait 3 F2, 1. d'accord, mou remplacer n par 0 et ça a ban mouen F de 0, koum gen deja moins 2, d'accord donc ici, avec avec n égale à 0 regardez si mou besoin, si mou besoin je dirais F de 1, pou mou gen g de 1 donc c'est là pou mou gen f de 1 dans la relation koum de gen F là, et bien mou fait n égale à 0, n a vint gen ban F de 0, koum gen deja et la ban F de 1, koum gen gen, koum gen gen g de 1, dans ce cas, ça fait 3 F de 1 égale F de 0 F de 0, on a F de 0 qui c'est 3 donc ça fait 3 moins 2, cela veut dire que 3 F de 1 égale à 1, donc cela veut dire que F de 1 égale à 1 tiers maintenant il suffit de remplacer F de 1 par sa valeur, poum moins 2 de 1 d'où il vient d'où g de 1 g de 1 la fait 1 plus 1 tiers donc tout ceci nous conduit à g de 1 égale à 3 fois 1, 3 plus 1, ça fait 4 tiers donc il faut que nous prenons précaution avec ce genre de suite d'accord, les suites qui sont définies par récurrence donc il faut que nous prenons précaution avec maintenant nous voulons aussi nous voulons aussi g de 3 d'accord, poum moins g de 3 eh bien, g de 3, poum moins g de 3 m'gale à la relation kouté g de 3 g de n m'gale à la relation poum moins g de 3 fok m'en di d'accord g de 3 la fait 1 plus F de 3 donc la encore mettons ti étoile parce que m'ba gain F de 3 ok eh bien, m'gale à la relation kouté g de n F de 3 poum cherché F de 3 d'accord eh bien ça t'a conduit à à la recherche mettons étoile d'accord parce que m'gale à l'espace keté m'alprenne là ok m'en voulons F de 3 poum moins F de 3 remarquez poum moins F de 3 fok m'gale à 2 ici 2 plus 1 ça fait 3 m'gale F de 2 si m'gale F de 2 m'gale F de 2 d'accord eh bien n égale à 2 n égale à 2 signifie que 3 F de 3 d'accord 3 F de 3 égale à F de 2 d'accord n je fais n égale à 2 2 plus 1 ça fait 3 ça m'gale F de 3 m'gale F de 2 ici moins 2 à remarquer que m'gale F de 2 m'gale F de 2 m'gale F de 2 m'gale F de 2 la m'gale F de 2 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 Ici, d'accord, n égale à 1 signifie que 3F22, on est d'accord, n 1 plus 1, 2, et ça va faire ici F21 moins 2. Alors, remarquez, m'a déjà fait F21, donc m'a pas joué F22. Si tout m'a joué F22, m'a monté ici dans l'étoile prime pour m'a joué F23. Et si tout m'a joué F23, m'a monté ici, m'a dessané ici pour que m'a joué G23. Eh bien, 3F22, l'effet F21, côté F21, F21, ça fait 1 tiers, donc ça fait 1 tiers moins 2, donc 3F22, l'effet là, moins 6, et moins 6 en plus 1, ça fait moins 5 tiers, donc ça fait moins 5 tiers ici, d'accord. 1 tiers moins 2, non fait l'honneur commun, 3 par moins 2, ça fait moins 6, plus 1, ça fait moins 5 tiers. De sorte que F22, l'effet moins 5 tiers, divisé par 3, c'est multiplié par l'inverse, d'accord, donc l'effet 5 neuvième, d'accord, moins 5 neuvième. D'accord, j'ai misolé F22, moins 5 tiers divisé par 3, l'effet moins 5 tiers, divisé par 3, c'est multiplié par l'inverse, donc l'effet moins 5 tiers, moins 5 neuvième, pardonne-moi. Maintenant, si tout m'a joué F22, m'a monté dans l'étoile pour que m'a joué F23. Ce qui fait que, dans l'étoile prime, d'accord, n'a gagné 3, 3, dans l'étoile prime, n'a gagné 3, F23, que moins besoin, égale à F22, qui égale à moins 5 neuvième, moins 2, d'accord, moins 2. OK, moins 2, et cela fait 3, F23, égale, égale, moins 5 neuvième, moins 2, ça fait moins 9 fois 2, 9 fois 2, ça fait 18, moins 18, moins 5, ça fait moins 23 neuvième, moins 23 neuvième, d'accord, 9 fois 2, 18, plus 5, parce que le même signe n'a pas additionné, de sorte que, ici, cela signifie que, ici, F23, là, fait moins 23 sur 27, sur 27, d'accord, moins 23 sur 27, si ça est un petit peu trop bas, m'a monté plus haut, d'accord, d'accord, m'a metté là comme ça, dans la ligne ça, F23, ça fait moins 23 sur 9 fois 3, ça fait 27, d'accord, on apprend que ça, c'est une fraction irréductible, maintenant, si tu trouves, si tu trouves F23, d'accord, si tu trouves F23, quand tu es m'a mis à aller, m'a mis à aller dans J23, parce que, si tu trouves F23, parce que, si tu trouves F23, c'est là l'objectif de la définition d'une suite par récurrence, donc, à partir du premier terme, on peut déterminer les autres termes, d'où, 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 est-ce qu'il y a ce qui se passe, qui est un peu là, qui est un peu là, ici, ok, d'où, d'où, G23, ça fait ici, 1, d'accord, plus F23, qui est moins 23, moins 23, 27e, d'accord, et donc, ça va faire ici, 27 fois 1, 27, moins 23, ça fait 4, 27e, d'accord, donc, cela veut dire que J23 égale à 4, 27e, d'accord, 1, moins 23, 27e, vous avez 27 fois 1, 27, moins 23, ça fait 4, 27e, voici J23, d'accord, c'est très important, ça, maintenant, nous avons des termes, et que nous avons été sous côté, que nous avons besoin, peut-être, pour la suite, et la question suivante dit que, montrez que la suite Gn est une suite géométrique, d'accord, maintenant, je note des valeurs pour G3, pour Gn, d'accord, nous avons Gd0, noté très important, bien, F202, noté 100, très important, parce que, par la suite, nous avons besoin, ok, maintenant, nous allons montrer que la suite Gn est géométrique, d'accord, montrons que, 2, nous allons montrer que, montrons que Gn, d'accord, est une suite géométrique, qui est une suite géométrique, d'accord, Gn plus 1, égal à Q fois, égal à Q fois Gn, c'est ça que nous connaissons, donc, qui soit fait, non, langage pas, on tape dit, Un plus 1, égal à Q fois, Q fois Un, c'est même magala, maintenant, cette fois-ci, vous font jouet avec vous, vous remplacez le paron G, puis vous êtes qui koutouille, d'accord, vous remplacez le paron G, puis vous êtes, et qui soit fait, bon, Alors, eh bien, dans ce cas, on va déterminer Gn plus 1, d'accord, eh bien, Gn plus 1, côté Gn, voici Gn, d'accord, voici Gn, donc Gn plus 1, ça va faire 1 plus F de n plus 1, nous remplaçons Gn par n plus 1, donc, maintenant, mais Fn plus 1, nous avons gagné là, nous avons gagné là, avec ici, avec, bien entendu, Fn plus 1, Fn plus 1, là, puis égal à Fn moins 2 sur 3, là, puis égal à Fn, Fn moins 2, d'accord, sur 3, on est d'accord, maintenant, nous allons remplacer Fn plus 1 par où va le lit, donc, ça va faire Gn plus 1, ça va faire 1 plus Fn plus 1, qui c'est F2n moins 2 sur 3, d'accord, et puis, nous allons essayer de faire apparaître Gn, d'accord, parce que Gn, c'est 1 plus Fn, eh bien, on allait là, et par déno commun, déno commun, va venir Gn plus 1, ça va faire 3, 3 fois 1, 3 plus Fn moins 2 sur 3, d'accord, donc, tout ceci fait Gn plus 1, ça fait ici 3 moins 2, ça fait 1 plus Fn sur 3, que je peux, nous pouvons écrire Gn plus 1, égale à 1 tiers fois, 1 plus Fn, d'accord, or, 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 d'accord, Gn égale à 1 plus Fn, d'accord, Gn égale à 1 plus Fn, d'accord, donc, cela signifie, alors, quittez-moi comme ça, d'accord, vous m'avez mis en haut, vous m'avez dit, or, or, Gn égale à 1 plus Fn, donc, cela nous conduit à Gn plus 1, égale à 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers fois Gn, donc, nous, répondons à la question qui dit, Gn plus 1, égale à Q fois Gn, Gn plus 1, égale à 1 tiers fois Gn, Gn, Nabdikonia, Gn, est donc, est donc une suite géométrique de raison Q égale à 1 tiers, voici donc la question, et le premier terme, et le premier terme était G0, d'accord, je vais noter, et, deux premiers termes, et, deux premiers termes, d'accord, c'est important de noter ça, si on ne vous a pas demandé, et, ça fait combien, Gd0, ça fait 4, que notre égale déjà, voici comment nous répondre, que Gn, n'est-ce pas, est une suite géométrique, maintenant, après quoi on vous dit, d'exprimer Gn et Fn, en fonction de N, et bien, et bien, ici, je vais prendre ça, ok, non, on va exprimer, d'accord, Gn et Fn en fonction de N, et bien, trois expressions de G et Gn et Fn en fonction de N, avec qui ça nous connaît, qu'on y a là, il faut que nous connaît le terme général de Gn, d'accord, le terme général de Gn, puisque ce sont une suite géométrique, donc, dans Gn, d'accord, normalement, ça doit être égal à Q fois, parce qu'on commence à G0, donc, ça fait Qn, Qn plus 1, d'accord, fois, fois G2O, ou bien, si nous passez par langage de Gn, puis, tiens, nous avons dit le terme général de une suite géométrique, d'accord, si nous prenons U1, U1, appégale à Q fois U0, si nous prenons U2, l'appégale à Q fois U1, ou U1 fait quoi? Q fois U0, donc, ça fait Q, d'accord, Q carré, d'accord, Q carré fois U0, etc., donc, si nous prenons Qn, alors, bien entendu, c'est Q fois Un, d'accord, ici, donc, Un, ça va faire Q fois exposant N, d'accord, par U0, et bien, maintenant, nous allons dire là, Gn, Gn, appégale à Q fois, donc, ça va faire 1 tiers exposant N fois G0 qui est 4, qui est 4, donc, ça fait automatiquement G2N, égale à 4, d'accord, par 1, 1 sur 3, sur 3 exposant N. Ça, c'est le terme général, l'expression de Gn en fonction de N. Maintenant, il nous reste à trouver un Fn en fonction de N. Or, nous avons l'expression de Fn. Voici Fn, Fn s'exprime à fonction de Gn, donc, or, Gn égale à 1 plus Fn, donc, cela veut dire que Fn va être égale à Gn moins 1, d'où, d'accord, Fn égale à 4 fois 1 tiers exposant N et moins 1. Donc, voici donc Fn en fonction de N. Maintenant, on peut vous demander de donner la somme de N plus 1 pour mes termes. Dans ce cas, il faudrait poser un Sn égale à Gd0, d'accord, par 1 moins Q exposant N plus 1, d'accord, sur 1 moins Q, donc, à vous déplacer, d'accord, de même, vous avez la somme de Gn, d'accord, maintenant, vous êtes capable de faire de même pour la somme de Fn, d'accord, d'Fn en fonction de Gn. Merci beaucoup de suivre. Merci de votre attention. Cela fait environ 18 minutes, c'est long. Donc, c'est un plaisir pour me servir nous. Donc, nous avons assez de trucs qu'il y a dans cet exercice. Donc, il faut que vous êtes capable d'essayer, passer d'un suite à un autre, passer d'un terme à un autre, surtout en utilisant les relations de recurrence. Merci beaucoup de suivre.